salut à tous c'est jeff aujourd'hui sur war tales avec le scooby gang et oui on est de retour pourquoi est-ce qu'on est de retour sur a tel c'est bien parce qu'il ya eu une mise à jour de contenu qui a notamment rajouté attention une nouvelle région donc c'est la région de arague donc alors on se retrouve avec le scooby gang et donc on va pouvoir voir directement aussi quelques petites modifications bon déjà le scooby gang il a un peu évolué parce que j'ai continué un peu la partie en off histoire de farm un petit peu et de on va dire d'évoluer les personnages ensuite donc déjà bon on va regarder un peu qui reste donc il reste toujours sami fred scrappy qui ont toujours la peste donc ça voilà un très beau visage rouge donc voilà moi je me suis dit on va garder quand même la paix c'est sympa après on va retrouver donc un autre lancier qui est avrel on va retrouver jack un bourreau donc un manipulateur de la hache william un chasseur de plus et joe qui était notre notre empoisonneur et puis on a on a cette merde là qui est un prisonnier on sait pas trop ce qu'il fout là bref ensuite on va retrouver les loups alors ça c'est une des petites nouveautés des mises à jour donc ce sont des alpha pour ceux qui connaissent le reconnaîtront les noms très habilement choisis bien évidemment et ce qu'il ya d'intéressant désormais c'est que les loups ils ont leurs perks donc qu'on peut choisir et notamment les alpha que j'ai ils ont plus 50 donc si au moins trois loups dans la troupe le critiquer cette unité est augmenté de 50 donc ils ont 50 ans c'est par exemple là il y a trois loups donc 56% de chances de toucher et régiment carnivore chaque fois que cette unité tue un ennemi elle se soigne de 50% de sa santé maximum autant vous dire que narcus qui a 93 points de vie bon il récupère 45 points de vie un peu plus quand il tue un ennemi voilà ça en fait des unités qui sont clairement très utiles ensuite nous avons donc quatre poneys et une petite modification intéressante parmi tous ces poneys c'est que eux aussi ont des percs et notamment ils ont cette perc là qui est poneys de guerre donc soit tous les autres ils ont je leur ai mis poneys très donc ça remonte juste la capacité de transport de la petite troupe et on peut avoir poneys de guerre qui leur permet de participer au combat donc effectivement quand je combat j'ai mes trois loups mon équipe et un poney alors je vais être clair avec vous pour l'instant il est niveau 4 il a chi il sert à que dalle enfin il tank on va dire et encore il tank mal après peut-être qu'avec des points ça peut servir moi je sais pas trop voilà bon on peut utiliser cabreur c'est bien on peut avoir charge dévastratrice qu'il faut au niveau vie donc c'est bref donc voilà après il a une très belle armure à 64 par contre ça pas le temps de niaiser quoi donc voilà à peu près où on est on va dire l'équipe de manière générale donc ils ont bon du coup comme j'ai pecs ils ont pas mal de ce qu'il en plus pas mal de deux on dirait de capacité supplémentaire alors il ya eu un air fait des boeufs de capacité alors la lance a été nerf parce que normalement elle n'applique saignement qu'au premier ennemi qu'elle touche alors qu'avant elle appliquait à tous sauf qu'avec ceci les livres de compétences qu'on peut récupérer sur la carte en fait on améliore une compétence qui existe du coup en améliorant l'objet de lance en fait elle redevient ce qu'elle était dans le nerf bon bref pour ceux qui ont joué le jeu vous comprenez à peu près de quoi je parle donc voilà à peu près pour la troupe je pense qu'on n'est pas trop mal donc on a un nouveau métier qui est l'érudit qui normalement devrait servir dans cette nouvelle zone alors je sais pas du tout apparemment il faut reconstituer des puzzles ou quoi je vous avoue j'ai aucune putain d'idée de ce qu'il faut faire on va le découvrir alors concernant l'alimentaire bon on a beaucoup plus de capacités vu que j'ai plus de chevaux bon y'a une chier de merde des outils tout ça alors ce qui est le truc que j'ai récupéré entre temps qui vont être très utile c'est restauration restauration améliorée et restauration de gros en mer qui fait qu'en fait je consomme beaucoup moins d'outils en gros un outil me rajoute là 15 points d'armure supplémentaires donc c'est à dire que si je veux refaire l'armure de fred ça me coûte genre deux outils donc j'économise beaucoup d'outils et ensuite alors on pourrait regarder le tac le camp alors le camp non qu'est ce qu'on a alors qu'est ce qui a changé depuis la dernière fois bon évidemment il ya plus de poneys hop alors on a nos loups on à la marmite le feu j'ai entre temps qu'on soit sur la viande qui permet de sécher la viande on met de la viande ça permet de générer de la viande séchère on a ici l'atelier donc comme d'habitude qui permettait de construire des trucs alors qu'est ce que j'ai construit entre temps j'ai construit le lutrin qui devrait servir dans cette zone à reconstituer des puzzles je sais pas quoi on verra la table de stratégie qui permet juste d'acquérir un bonus bon moi j'ai foutu encerclement parce que le reste je l'utilise pas trop et si on va placer les pièges comme ça qui permettront de générer de la bouffe lorsqu'on dormira et c'est à peu près tout et c'est déjà pas si mal je pense donc voilà à peu près où en est le scooby gang et alors concernant les nouveautés un petit peu la région on va notamment retrouver de vos ennemis alors apparemment spoiler alert il ya des ours dont je vais essayer de capturer un ours normalement j'ai assez de cordes si j'ai pas de conneries j'ai 14 cordes je pense que je peux capturer un ours donc il ya des nouveaux ennemis après il ya toute une quête donc je pense que je vais partir sur trois quatre vidéos le temps d'explorer un peu la zone les nouvelles mécaniques tout ça et après on fera un petit point sur ce que j'ai pensé de ce nouveau contenu tout ça bref finit cette intro un petit peu longue et on est parti directement à la conquête du monde alors on a un problème j'ai pas beaucoup de bouffe après j'ai un peu de thunes donc ça va alors les écuries de luderne qu'est ce qu'on raconte ici alors une nouvelle nouveauté aussi c'est qu'on peut couper du bois ça a l'air comme ça et ça permet de fermer le bois beaucoup plus vite donc de crafter beaucoup plus de choses alors il ya ça dans certains camps aussi notamment les camps trappeurs après le principe c'est ce qu'on veut acheter des poneys c'est combien les poneys ouais 450 balles bon voilà ma mère maman voilà qu'aujourd'hui dès que je tourne les yeux sur le son du l'or on peut voler 25 40 oui c'est pas grave ah oui alors attendez j'ai appris à utiliser les crochets en fait maintenant il ya une petite un petit didactique qui se met en tête ça y existait de l'élu je sais pas un petit didactique qui se met qui explique comment utiliser les crochets donc je vais vous expliquer peut-être à ceux qui ne savent pas vous êtes peut-être que tout le monde sait vous foutez de ma gueule mais voilà donc en fait quand on choisit un endroit sur le crochet il va rentrer et en fait plus il va rentrer plus vous êtes proche de l'endroit où il faut qu'il appuyer oui par exemple là il rentre pas des masses donc c'est pas par là là il rentre un peu plus ah oui il rentre beaucoup là c'est là oui là il rentre quasiment en entier voilà est ce que je veux dire là il rentre pas mal là il rentre très peu donc je dois me concentrer entre les deux quoi mais là il rentre pas mal voilà donc j'ai appris à crocheter entre temps alors qu'est ce qu'on a une babiole on s'en fout de l'huile bon c'est pas le truc du siècle non ne faites pas ça pour mon beau père voilà super il n'a été la plus grande traqueuse du monde est la meilleure personne se fassure à un programme principal de venir en aide au tiers troc de billonne au tiers 2000 au calme toi j'essaie ça moi je crois que ton problème tu vas le garder un récupérer ça on va faire simple on va suivre la route pour commencer on va peut-être pas peut-être pas partir à la conquête du monde dès le début alors un petit truc qu'il faudrait que je fasse que j'ai toujours pas fait c'est dans le compendium il faudrait que je prenne la course pour aller un petit peu plus vite par moment j'ai toujours pas fait et en vrai j'aurais dû le faire dès le début de la campagne bon maintenant qu'on est on y est des ours let's go allez on va essayer de se capturer un petit tour ce alors 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 là on a un groupe de trois et là on un groupe de deux qui est seul et alors je pense que ce qu'on va faire immédiatement c'est vous deux vous allez vous démerder là bas qu'on revient bon alors contre les ours toutes les trucs qui font des dégâts poison 5% santé maximale à fin de son tour cumulable mais on va foutre du poison sur tout le monde j'ai l'impression que tous les saignements les trucs qui me faisaient qui en début de partie sont pas très très fort parce que les dégâts bruts sont vraiment plus efficaces deviennent beaucoup plus forts alors on va mettre les tanks contre j'ai aucune idée des dégâts que ça met par contre donc ce qu'on va faire ce que je vais mettre mes deux tanks là bas je vais mettre mes trois tanks ici en fait on va cacher les archers derrière et on va faire commencer jo jo la menace alors jo la menace il a une nouvelle capacité je vous présente un peu qui fait que chaque fois que j'utilise une compétence il me fait génégal à l'ennemi de plus proche dans un rayon de 4 mètres donc on va d'abord balancer du poison sur tout le monde rame un peu jo la menace quand il joue sa ram je sais pas pourquoi alors si je le fous derrière les ours je sens le désastre arriver donc on va faire simple je pourrais essayer de me mettre derrière taper les deux ours j'ai le vague sentiment que si je fais ça il va se faire mais décapsuler donc jo la menace il va faire ça il va se barrer courageusement il va se barrer ok 25 ça va si c'est 25 ça va après peut-être il stack lorsqu'il perd des points nuits je sais pas mais de toute façon en vrai je pourrais cliquer en vrai je suis con mais si je clique dessus normalement t'entend à la cible il gagne acharnement après avoir attaqué signifie qu'une attaque d'opportunités c'est ce qui est déjà engagé ok donc en fait il faut les désengager en boucle ok william william tu vas me désengager ça du coup on va essayer d'affaiblir lui de le capturer alors pour capturer une bête il faut qu'elle soit engagée donc c'est ce qui va être un peu chiant parce que il faut qu'elle soit engagée alors on va éviter de faire jouer sami parce que si je désengage il ya l'auto qui va s'engager ça va pas plus me sortir de mon pétrin le prochain à jouer c'est lui qu'est ce que je comment je m'y prends en vrai avril régalement avril on va pas utiliser ta compétence je pense que tu vas tanker la prochaine attaque ouais c'est qui qui est là marcus on a qu'il faudrait éviter de te perdre dès le début ça m'arrangerait sami on va générer des points de bravoure histoire de pas trop se retrouver dans la merde alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà engagé lui pour pas qu'il ait l'attaque opportunité on va essayer de le gratter un petit peu ok alors la confiance et je sais pas si c'est déjà le cas mais lorsqu'il crit il réattaque à nouveau avec son arc donc c'est très fort parce que j'ai boosté ses crit à fond évidemment c'est à qui c'est à lui quand même lui l'a s'il avait joué non on a pris 100 mamas alors là on tape le loup donc on est moins chaud on va essayer de faire autre chose avant il repousse lui critique repousse alors la stratégie ça va peut-être être d'en tuer un ou deux quand même on va pas essayer de capturer tout le après il a apporté pour se mettre dans le dos lui il pourrait se mettre sur le côté donc ce qu'on peut faire on va essayer de capturer un ours là en fait si je tape je m'engage si je tape je le tue donc ce que je vais faire je vais l'engager avec ma compétence toi tu le tue pas voilà tu vas taper lui voilà très bien ok alors bouge le la merde toi tu vas aller là on a combien 100% bravo à tous la troupe a déjà remis cette vidéo est une réussite on va avoir huit morts mais cette vidéo est une réussite parce qu'on a capturé annonce tac on va le gratter un petit peu bon si on arrive à en choper deux glorieux alors on va continuer à le tabasser on va éviter de mettre deux coups en haut parce que sinon on tape notre pote oh putain le canasson regardez regardez-moi les dégâts de ce canasson je déconne qui va jouer alors ce qu'il y a pas mal aussi c'est que les attentions pour dire qui va jouer donc lui va jouer et lui va jouer moi ce que j'aimerais c'est que lui se désengage parce que sinon il va massacrer fred alors qu'il pourrait le repousser suffisamment bien sami un peu loin ne se serait scrappy je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça ça le repousse ou pas pas mal pas mal si je fais ça ça je peux faire un double empalement qui applique un double saignement ok c'est pas mal ok 28 bon on panique pas mais on commence à bon faut clairement pas qu'ils aient des attaques d'opportunité parce que sinon c'est qui est le prochain à jouer c'est lui donc va falloir que je trouve une combine pour désengager le problème c'est que si je me déplace là j'ai pas la portée en fait si je fais double déplacement je pense que j'ai la portée pour faire la capacité spéciale et donc le désengager après une autre solution c'est d'aller à côté et de le tente et le problème c'est qu'il n'y a pas bon ce qu'on peut faire aussi c'est essayer de capturer lui et je pense que c'est ce qu'on va avoir bon il est engagé donc on n'est pas obligé il faut réfléchir de manière intelligente ce qui n'est pas en point fort lui il joue donc il faut que je m'en occupe assez vite en fait il faut que je génère suffisamment de points toi t'as le temps de mettre trop loin ce que je peux faire aussi c'est désengager Fred faire en sorte qu'il s'engage contre lui mais il va jouer donc ça va être un désastre c'est une idée à la con ça bon moi ce que je propose c'est qu'on s'occupe on fait un tour simple on affaiblit lui sans le désengager on peut passer là puis toi tu vas là tu nous dis combien de chances on a de capturer 4,97% ça passe non ? on a deux ours maintenant il est encerclé il va se faire victime boloss alors on va avoir des gros gros problèmes de nourriture par contre et ça bon j'ai envie de vous dire c'est un autre problème par contre Samy a toujours pas assez de points d'action donc je pense que nous allons perdre beau jeu parce qu'il va se faire déboîter lui il a joué ou pas sauf si Fred part au suicide est-ce qu'on envoie Fred au suicide ? j'ai une stratégie I have et game plan on va envoyer Fred au suicide en fait si je perds un loup je perds mes gros bonus de meute et j'ai pas trop envie de les perdre bon Fred il va se faire atomiser la gueule alors après l'antache c'est comme il peut gratter on peut gratter un petit point de vie je pense qu'il prend les 43 là 20 une attaque d'opportunité ah non que... hein ? un charbon après avoir attaqué c'est une attaque d'opportunité ah elle le gagne mais ça s'applique pas directement d'accord donc c'est au prochain tour ah oui ah moi je pensais que c'était genre moi je pensais que c'était genre à l'attaquer directement genre à ce tour là tu vois mais que dalle oh d'accord ah bon t'es pas assez affaibli mais de toute façon j'avoue que si on peut tuer ça me va aussi tu vois voilà toi barre toi warwick what ? il a pas attaqué Narcus ça va pas Narcus ? tu veux qu'on en parle ou... alors on a crit donc on rejoue ça c'est gigafort hein faut que j'arrive à l'équiper sur mon autre archer bon je vais pas faire mon relou mais faudrait le tuer quoi ah ouais mais ça va en fait moi je pense que j'étais beaucoup plus fort alors alors la question que je me pose là en fait c'est est-ce que est-ce qu'on en capture un de plus ? parce que là effectivement on pourrait le problème c'est que si on en capture trop faut les nourrir ou donc ? je pense que deux ours sachant qu'on a déjà trois loups, quatre poneys il y a peut-être d'autres mobs dans la map je pense que c'est peut-être un peu ambitieux quoi pique ou dans le cul alors il faut à tout prix que je contrôle les animaux les archers ont une capacité qu'ils pourraient le faire je l'ai pas mis sur sur Samy j'aurais dû et je vais la mettre sur William parce que genre contrôler les animaux ça m'a l'air genre mais giga en fait vu la force qu'ils ont là ça m'a l'air giga broken idéalement j'aimerais bien un deuxième mec avec une bon ça s'appelle bon ça s'appelle par contre je suis un connard j'ai pas désengagé moi je suis un peu un connard ouais 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 je vais pas désengager attends il meurt là non t'as pas combien 15 à 20 il a 23 oh il meurt pas il tape deux fois c'est bon il sera juste en en mort imminente il y a combien d'hp ? zéro hein il y a zéro là il meurt là non ? oh voilà ça ça désengage pas non ? parce que je crois dans le dos on va essayer est-ce qu'il meurt alors ? 15 non ça va mais là il va retaper 22 bravo à tous non c'est pas grave il y a qui qui peut taper ? pourquoi ça m'affiche zéro ? c'est buggé ça non ? parce que là on a pas l'impression qu'il a zéro bon je pense qu'il y a encore des petites choses à patcher mais en tout cas nous avons eu nos deux ours oh la la oh la la on répare on soigne c'est quoi ça ? ours 6 on prend tout alors déjà première chose on va mettre pause on va améliorer après on sauvegarde Samy qui passe niveau 6 excellent ouais tes chances de Christ hein mon gars Fred qui passe niveau 6 excellent forcer ses dégâts on prend les ours alors il y aura évidemment Teddy ours a adopté Teddy comme surnom tout compagnon qui passe en repos adjacent génère un de main limite un force la cible à s'engager et lui appuie fragilité pendant un round alors soit j'en fais une bête de compagnie soit j'en fais une bête de combat le problème c'est que les points je les consomme mais déjà à une vitesse folle donc on va faire ça force et ses dégâts on va toujours améliorer ses dégâts si on peut le faire là je peux pas je vais améliorer le truc qu'il y a le qu'il y a le plus de bonus alors c'est toujours moi j'améliore vraiment dès que je peux améliorer les stades de combat j'améliore euh attends pour ça qu'il n'y a pas de ça ah putain oui il y a une autre capacité cette unité débute un combat dans une forêt et la galvanisation vous avez eu une chance d'attraper des poissons en marchant près des courbeaux ah non par contre voilà j'aime bien les poissons mais enfin là c'est du foutage enfin on voit qu'il y a une capacité qui est meilleure que les autres oh oui oui voilà on va calmer les on va calmer du peuple ici euh toi par contre tu vas t'appeler l'ours tu seras volibert vous libère on va tuer blessé dégâts subis doublés on va soigner ça et on va soigner ça et ben nickel et ben nous avons nos ours ça ça me fait plaisir ça alors la question maintenant c'est est-ce qu'il y aurait une ville dans le coin bon l'objectif du let's play est rempli maintenant c'est que du bonus et ben ça donne pas très envie ancien va me pose des doigts on va camper au milieu de la route je sens mais euh mon ami océan c'est une hormone indispensable je ramasse des composants chimiques pour les revendre la frontière requiert requiert rostre de moustiques récompense promise tonnerre des tourbières l'éditement ça m'a l'air acheté c'est tout et bien d'accord alors euh si on dort à côté d'un si on passe le temps à côté d'un truc on a plus de morale donc alors on va fabriquer déjà ça on va se fabriquer quelques crochets parce qu'on a plus de masse parce qu'on a des risques si on campe aucun donc très bien euh ensuite toi toi t'es un prisonnier du coup je crois que alors c'est comment c'est écrit la compétence tout compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité adjacent donc si je le mets comme ça parce que ça marche voilà sinon on alors là on fait ça normalement on est censé générer combien de repos 4 avec la combien de repos ? 1,2,3,4,5,6,7,8 ça c'est pas un compagnon je crois qu'il compte pas 1,2,3,9 normalement on génère 9 points de bravo en tant que vu on va manger ça parce qu'évidemment s'y rechercher bon on consomme 88 donc euh va falloir tabasser tabasser des trucs hein Alors on a généré combien de points de bravo ? Derrick phase 6, compagnie en proximité de teddy plus 1 on libère plus 1 c'est qu'un par ours du coup ok donc chaque ours c'est plus un alors c'est déjà pas mal on a du sel mais on a plus de quoi mettre de dandy mais tu sais l'inverse pour sauvegarde on est reparti alors on va partir vers là nous sur la carte c'est difficile à dire est-ce qu'on voudrait c'est une ville pour avoir des missions ok donc ça ça va d'être des nuages de moustiques nous c'est cardinal piqué scrappy piqûre qu'est ce que ça fait scrappy est où la force et l'excès de 30% c'est définitif c'est à dire c'est ça reste ou pas au bout d'avant parce qu'une piqûre de moustiques dans l'an on a gagné une fois compétence alors on va prendre la course tu prends ça t'es le début bonjour alors on va les visiter on va aller voir la mission communale bonjour on a le réfugié avait attendu à la frontière de la garde on se fait aller prévenir oui on va le réfugié c'est une faisanterie mercenaire il vient de les tourants ça se trouve et puis le dernier massacré les miens à une bonne raison je traversais la chaîne et tiens enfin jusqu'ici mais personne ne veut de moi je suis à votre force un matin et de rangs pitié mercenaire on bat les couilles frères c'est traversé si personne ne veut de toi mec peut-être une raison remettons en question salut mon pote tu as des outils moins cher oh oui on est combien parce qu'on a vraiment trop d'outils non alors ma collection d'armure j'en ai pas besoin je peux garder ça en vrai ça je m'en fous je peux garder mon marteau en vrai est ce que je cherche depuis le début un mec qui saurait utiliser les marteaux alors j'ai découvert ça aussi qui permettrait par type je pense que tout le monde le savait moi je ne l'avais pas vu qui va me permettre un peu de voilà de se débarrasser de tout ce qui sert à rien putain sans ces tissus qu'est ce qu'on fout de ces merdes est ce qu'on pourrait crafter alors moi il y avait un je voulais faire un arc qui serait digne de ce moment alors ça l'arc long j'ai déjà ce que je veux moi c'est l'arc du brave extérité plus 17 ok 3 sur 4 c'est dire ça se fait compétence tire ok alors ma team william tu as un arc qui a 9 de dextérité toi tu as déjà 32 en fait donc c'est un peu overkill si je te fous l'arc je pense requiert niveau 5 ah bah pas trop du coup du coup je perds ça mais j'ai ça et puis je 25 à 41 et au final lui récupère une compétence donc on sentir bien est ce que j'aurai un troisième arc je pense pas sinon ça va faire beaucoup trop d'archer à mon goût donc on va te faire barracer l'arc question con mais si j'améliore les compétences je peux améliorer je peux améliorer ça mais bon on va aller là à la taverne on va éviter de vouler ça toi tu es quoi un épais je m'en fous l'ancien je vais pas faire une armée de l'ancien je vais chercher du travail ah bah oui toujours est-ce qu'on négocie bon ah j'ai pas mal d'honneur un pestiféré alors on va éviter de prendre la mission du boss une évasion de rats vous m'emmerdez avec vos bras la con les gars persuadé que des truands c'était à l'ancienne tour de gaz et ils offrent une belle récompense à ceux qui détruiront cet endroit alors ça ça va faire pop des truands sur la map ça remmerde un peu je prends des missions classiques pour l'instant eh ben on est pas mal là se reposer non il n'y a pas de marché il manque ouais pas de quoi me faire du vide du coup j'ai combien de villes 4 il y a une chier de cochon on va aller par là du coup là on a deux missions après et là on a les rats moi je propose d'aller dans cette là on a quoi on a plein de sanglier alors toi par contre scrapie tu vas me guérir cette merde ok donc il faut à tout prix éviter les nuages de moustiques il y a des croquoports contre des croquoports yes on va affronter les 18 du coup on a 7 alliés on va voir des cochons sont trop tues magnifique 20 contre 18 oh le bordel alors ils ont quoi comme capacité elle lui applique saignement si elle saigne déjà elle lui applique un poison qu'à si tu t'émeurs une nuée de moustiques se forment oh putain alors comment ils sont répartis il y en a trois là-haut alors par contre le placement est toujours aussi relou à faire moi ce que je vous propose c'est qu'il y ait des croûts on met tous leurs croquoports de merde voilà à gauche voilà vous faites votre vie et moi je m'occupe de mon équipe d'accord voilà le croquoport alors je ne veux pas en capturer parce que franchement après on pourrait en capturer un pour le délire c'est le zoo de Beauval qui se déplace il serait conceptuel il pourrait être marrant ouais mais bon le problème c'est que je suis convaincu qu'ils sont à chier donc de toute façon c'est un peu de la nourriture voilà alors là on a tout le croquoport croû maintenant ce qu'on peut faire en vrai je pense que clairement nos animaux peuvent tout à fait gérer tout ce qu'il y a là donc vous allez en fait je vais placer tous mes animaux ici oh l'horreur du placement un cheval, un ours, un cochon, non ça c'est un croquoport je vais placer tous mes loups moi les trois loups, les deux ours, le cheval c'est bon après il reste l'équipe donc il nous reste voilà ok bah nickel alors qui est-ce qui va jouer chez les deux il y en a un qui joue là il y en a qui joue là bon ils n'ont pas d'immunité ou poison donc je vous présente le premier tour classique que vous allez voir à chaque fois et qui est diablement efficace voilà on reste à voir ce que font les nuets de moustilles par contre est-ce que c'est des gros ennemis est-ce que c'est juste des trucs qui me mettent des dots un combat épique top qui a vite à part si les moustiques c'est genre c'est l'horreur du siècle normalement on va pas être des ennemis très passionnants à affronter vraiment c'est marrant qu'ils s'affrontent entre eux et hop il fait 10% de dégâts à la santé de toute une gravère sous-termine son tour dans le nuage ok ok donc ça va créer en fait des zones de non-droit si c'est ça ça va 8 entre à 236 il tape à 8 allez Fred fais moi le ménage en soi lui il est mort on board mais il est mort je vais quand même le tuer le problème c'est que s'il déclenche une attaque d'opportunité j'ai peur qu'il tape non ça va donc ça c'est une capacité hors tactique comme Fred est un lieutenant il pose la capacité qui permet de déclencher une attaque d'opportunité enfin un allié de faire une attaque d'opportunité contre un ennemi s'ils sont engagés donc c'est très pratique d'avoir des lieutenants parce que ça débloque du coup des capacités bonus bon non là normalement c'est à moi alors voilà nous on tape à 50 donc 8 contre 50 je me demande bien qu'il va gagner en fait comme ils ont genre 55% de chance de crit c'est vrai que bon beau jeu il a la capacité oui je vais le laisser tuer ça pour qu'il régène la moitié de ses points de vie ce que je peux faire par contre 25-41 il a combien ? 35 bon il meurt pas 33 voilà pour les dégâts alors on est plutôt strong je vais pas te mentir quand même il y a une zone de la map où j'ai un peu galéré parce que j'étais un peu speedrun et du coup j'étais un peu sous niveau sous xp on va dire et globalement on est quand même assez bien en fait on est très nombreux il y en a pas mal de mecs qui font des trucs du coup du coup on est assez strong l'air de rien alors 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 bon bon j'espère vraiment que tous les combats seront pas aussi longs parce que sinon après normalement nous ça va on est assez rapide alors on va faire la capacité du oh putain non c'était Samy qui jouait on est pas au Allium voilà 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 un petit 3800 crit très bien voilà notre cheval Jollyjumper après qu'il part à la charge bravo à tous bon ça va être une humiliation ah il est considéré comme dans la four ou pas alors ah c'est prendre en 2v1 en vrai toi tu peux commencer à aller là-bas parce qu'il faudrait tuer aussi donc il se rend de coup pour coup mon cher Michel c'est un combat incroyable c'est vraiment magnifique magnifique ah j'avais jamais vu la foudre à l'oeuvre mais d'accord par contre j'ai pas sélectionné l'ours donc alors moi j'aimerais bien essayer d'en capturer un pour faire le pourquoi ils ont des moustiques c'est con les moustiques ils se déplacent ah c'est pour ça qu'il y a marqué ils sont attirés pendant la sueur en fait ils vont se déplacer vers l'ennemi le plus proche ah d'accord 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 tu l'as pas tué on va peut-être essayer de le capturer du coup ok c'est comme ça que marche les moustiques ah oui donc faut être préparé hein ah ouais donc si le combat est dure des plombs en fait moi je me fais guacquer quoi car tout le monde ah sami 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 tu vas essayer de capturer pumba voilà alors c'est à chier mais c'est pour le zoo c'est pour la collection d'animents ah non il touche le lourde c'est pas la peine on est loin ou pas ? on peut lancer une petite lance là c'est à gratter hein c'est à gratter hein c'est à gratter hein c'est pas grave parce que sinon on va sérieusement ça risque d'être un peu long hein putain on prend cher en plus let's go allez courage il en faudra un autre avec cette capacité parce que je me suis rendu compte c'est tout con avec ça il peut pas soigner lui-même du coup quand il a des dottes et les gardes entre montants c'est c'est du con mais sans joli jump a pour cent ouais c'est 10% dégâts la santé ouais c'est pas 10% des pv actuelles c'est pour 10% des pv max du coup mais te suicide pas du con il va se faire et finissez moi ce combat je vous en conjure les cochons il va se suicider l'autre con alors l'intelligence artificielle des animaux est toujours aussi con après c'est peut-être parce que je joue en normal peut-être qu'en difficile c'est des génies en tout cas en normal ils sont tous débiles mais alors débiles profonds si les 4 vont sur beau jeu il est mort bon là j'ai l'impression que le nuage est assez épais donc je m'inquiète peut-être que ça stack ouais les 4 vont sur beau jeu effectivement ok bon bah déjà les moustiques on va pas être potes du coup mais oui du coup ça ça baisse complètement la stratégie des loups parce que du coup j'en ai plus assez bon pas grave on va pas se retaper le combat parce que sinon on va se jeter du pont mais merde ok bon au moins on a pensé maintenant qu'on fonctionne des moustiques donc en gros c'est une horreur d'affronter ses ennemis là parce qu'en plus le nuage de moustiques n'est pas particulièrement allié alors il est c'est tout merde j'aurais pu faire ça pour tuer bon donc du coup voilà là j'aurais pu avoir un nuage de moustiques qui se déplace de perso en perso et tu tues tout le monde en fait pour ça il va falloir faire attention je sens qu'on peut sérieusement se faire avoir non vas-y postreur le nuage en fait j'aurais dû faire cette capo là je dirais oui et on se casse ça on a perdu beau jeu le merde alors les loups restent quand même efficaces sans crit on dirait ils cognent déjà très fort mais c'est bon on a gagné quoi écaille de croque au port la preuve monsieur des caractères qui une fois moulue tu fais le schmick remarquable et va super vous m'en direz tant bon d'accord il ya des goûts auquel horaire on va sauvegarder on va faire un truc tout de suite quand même qui est important bon toi par contre je te soigne pas c'est bien cool bien riposte il ya subi et bon on va essayer de faire en sorte que tu sois une sorte de tank on va booster la constitution c'est tout le moment niveau 5 a puissé arrière pas de tracé ni au feu de camp ouais on va signer au feu de camp ce que ça fait oui continuons continuons on a combien de vidéos on va pas trop s'arrêter on va sortir vite fait de ce ce bourbier bon on le savait la région est plus dure elle est volontairement plus dure bon moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode donc j'espère qu'il vous a plu et et attendez si on fait ça moi je vois quoi je vois des ours je vois des ours je vois un croc au porc que attendez on va renommer tout le bas alors il a morflé je vais pas vous mentir que et ravage de la drogue quoi mais on a une équipe on a perdu beau jeu mais on a toujours warwick et narcus bon donc voilà donc on a quand même une belle équipe en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous êtes plus n'hésitez pas à mettre en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi cette mise à jour ce que vous en pensez ou quoi le contenu et en tout cas je vous dis à très bientôt sur galet jeff pour la suite de cette petite découverte des nouveautés de warthace allez ciao